Parce qu'on s'entend, le Québec et Haïti, c'est tellement différent. Déjà, nous, en Haïti, ben, on l'a eu, notre indépendance. Donc, pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc, clairement, l'humanité, je me présente, je suis Maman Fatou Kamara Kanan Bile. Non, je n'y ai, c'est pas vrai. Mon nom est Gary Anna, ou comme généralement on le prononce ici au Québec, Diane. C'est vrai. Je vais vous dire, je vous pose la question, d'accord? Est-ce que vous savez combien de Gary Anna qu'il existe à travers le monde entier? Deux. Moi et ma cousine. Je vous jure, c'est ce que ça fait d'avoir des parents Haïtiens, d'accord? Le niveau de créativité de mes parents, c'est l'équivalent du racisme systémique par François Legault. Zéro. Hein? Ben, je vous dis, moi là, je vous dis quelque chose, d'accord? Mes parents, ils étaient zéro créatifs dans la vie, sauf quand il a fallu donner un prénom à leur enfant. Pour moi, par exemple, ou du moins pour ma cousine, son prénom c'est Gary Anna. Donc, son père s'appelle Gary, sa mère s'appelle Anna. Gary Anna. Pour moi, mon père s'appelait Gary, ma grand-mère Anna. Gary Anna. Vous voyez, deux histoires complètement différentes. Rien à voir. Mais à la limite, je me dis que Gary Anna, là, c'est sexy. Oui. Oui, c'est exotique. Oui. C'est l'enfant. Oui. Vous trouvez pas que j'ai l'air de Jésus? Non, c'est vrai. Gary Anna, là, c'est comme Rihanna. Mais avec un petit gars devant. Rien à voir. Mais mon frère et ma soeur eux, ils ont été nommés en fonction du calendrier. Ma soeur s'appelle Dominique parce qu'elle est née un dimanche. Puis mon frère, pédagogique. Mes parents voulaient vraiment une intégration totale. D'accord? Totale. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des immigrants ici ce soir? Oui? Ah, OK. Bienvenue ici au Québec. Alors moi, mes parents, ils ont immigré au Québec dans les années 70 environ. Puis honnêtement, j'ai jamais compris pourquoi. De tous les pays du monde, ils ont choisi le Québec. Parce qu'on s'entend, le Québec et Haïti, c'est tellement différent. Déjà nous, en Haïti, bien, on l'a eu, notre indépendance. Ça nous a servi à rien du tout. Ça nous a servi à rien du tout, mais on l'a eu. On l'a eu. C'est vrai, c'est comme si mes parents ne s'étaient jamais demandé pourquoi la devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Moi, je le sais. C'est parce que ce genre de froid criminel et irrespectué, tu ne peux pas l'oublier. En hiver, ici, tout est gris. Le ciel est gris. Les blancs sont gris. Les chinois sont gris. Les arabes sont gris. Puis les noirs sont blancs. C'est pas normal. Mais bon, sinon, vous avez pu remarquer que j'ai le crâne rasé. La boule à zéro, semi. J'ai le coco lisse. Ah oui, il est lisse, le coco. Il est lisse, OK? Mais avant, là, j'avais les cheveux longs qui m'arrivaient juste ici. Ils n'étaient pas à moi, mais ils étaient longs. OK? C'était long. Il y a quelques semaines, j'ai participé au défi d'être rasé de le camp. Donc, je me suis rasé le crâne pour les enfants atteints du cancer. Ouais, c'est ce que j'ai dit à la presse, en tout cas. Ouais. Parce que, mettons, dire que j'avais une chute capillaire, ça passait pas bien Radio-Canada. OK? Mais entre vous et moi, d'accord, je voulais juste faire des jokes de G.I. Jane. Être humoriste et avoir le crâne rasé. Who's gonna slap me now, bitch? Who's gonna slap me now, bitch? Who? Who? Mais le projet en soi, d'accord, le projet en soi, il s'appelle Les Audacieuses de le camp. Alors, c'est quoi, pour ceux qui ne savent pas, c'est plusieurs femmes réunies ensemble pour se raser le crâne. Puis, dites même, ça ressemble à un début de film de Deuxième Guerre mondiale, mais non, c'est pas ça du tout. OK? Donc, c'est plusieurs femmes réunies, plusieurs femmes issues de différentes communautés, donc genre Laval, Saint-Jérôme, Boucherville. Donc, une grande diversité de femmes blanches de banlieue. Auré? Bon, voilà. Puis là, vous vous demandez pourquoi j'ai accepté. Parce que, un, la cause, elle est extrêmement noble, et deux, évidemment, il fallait inclure la diversité. Bon. Donc, évidemment, j'étais la seule humoriste, donc la seule femme au chômage, comme dit souvent ma mère. Ouais. C'est ça qui arrive. Mais ça me fascine toujours de voir la réaction des gens. J'adore ça, parce que souvent, la réaction varie, mettons, d'une ethnie à une autre. Pour un public caucasien, par exemple, comme ici, ce soir, c'est toujours la même chose. Wow, bravo, on applaudit pour les noirs. Hé! C'est jamais la même chose. J'ai été chez ma coiffeuse après mon rasage. Quand elle m'a vu, elle m'a fait, hé, tu as rasé tes cheveux. J'ai fait, ouais. Elle a dit, tu es malade, tu as le cancer. J'étais comme, non, mais je l'ai fait pour la cause. Hé, hé! Donc, tu te rases les cheveux pour les blancs même. Imbécile, va là-bas! Mais ça fait aucun sens. Mais en même temps, ça m'a choquée aussi comme réaction, mais j'ai compris d'où ça venait. Quand tu dépenses 2-3 000 $ par année dans des produits pour les cheveux, pour qu'ils soient beaux et lourds ou naturels, il n'y a aucune cause dans la vie qui justifie que tu te rases le crâne. Zéro. J'ai une de mes cousines, d'accord, à qui il reste littéralement 3 dreads sur le crâne. 3 dreads sur le crâne. Son mari lui a donné un ultimatum. Puis il lui a dit, il est temps de les couper. Finalement, après 15 ans, 15 ans, elle a décidé de couper, couper les ponts avec son mari. Donc, bref, après l'événement, en passant, on a ramassé 240 000 $ pour la cause. Je dis ça, je dis rien. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Puis après l'événement, j'ai été prendre l'autobus pour rentrer chez moi, dans mon demi-sous-sol. Parce que clairement, je n'ai pas les priorités à la bonne place dans la vie. Puis pendant que j'étais dans l'arrêt d'autobus, super gênée, super un peu insécure par rapport à mon nouveau crâne, je n'étais pas certaine. Puis il y a un monsieur qui s'est mis à me fixer. J'étais comme, OK, je reculais. Il a continué à me fixer. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis il s'est rapproché de moi, puis il m'a dit, « Madame, j'ai le goût de croquer dans votre crâne. » What the fuck? Honnêtement, je ne savais pas comment réagir. Je ne savais pas si c'était un compliment ou juste un fucking cannibale. Je ne sais pas. Ou un compliment, deux cannibales. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que c'était un homme blanc. Je ne sais pas, mais les Noirs, ils ne disent pas ça. Le monsieur m'a vraiment pris pour un snack. Well, I am a snack, OK? I'm a snack. Je fais un plat complet, OK? Déjeuner, bam! Dîner, bam! Sous-pé, bam! Et puis des serres, chérie, yeah! Ah, merci! Mais c'était un gars blanc. Donc évidemment, j'ai paniqué, puis j'ai appelé la police. Puis quand la police est arrivée, ben c'est moi qui s'est embarquée. Merci et bonne soirée. Ha, ha, ha! Loft!